Dans un entretien avec Nico Aliaga se diffusé dans 50 minutes inside ce samedi 5 janvier, Claire Chazal a évoqué les raisons qui la poussent à éviter de s'exprimer au sujet de son fils François, né de ses amours avec Patrick Poivre d'Arvor. Quand il s'agit de son fils François, Claire Chazal ne cache rien, mais n'expose rien non plus. Dans une interview menée par Nico Aliaga s'est diffusée dans l'émission 50 minutes inside ce samedi 5 janvier. La journaliste a fait quelques rares confidences sur sa relation avec son fils François, un enfant né en 1995, fruit de la liaison secrète qu'elle a entretenue avec Patrick Poivre d'Arvor. C'est leur vie La vie des enfants leur appartient Je pense que ce qu'il déteste c'est qu'il parle à leur place et je les comprends. Moi ce que je peux dire c'est mes sentiments pour lui. Après, ce qu'il est, ce qu'il fera de sa vie, ça lui appartient vraiment. Il faut dire que François n'a jamais aimé la célébrité et évite depuis toujours de se retrouver dans la lumière. François a toujours détesté l'hyperexposition de ses parents, confiait Patrick Poivre d'Arvor au magazine VSD en 2016. Il est certain qu'à un moment comme beaucoup d'adolescents, il a voulu couper le cordon et il l'a fait en partant très loin. D'abord en Nouvelle-Zélande, puis à Londres et désormais à Hong Kong. Il s'est retiré de la lumière, complètement. Il n'a jamais accepté d'être photographié ou de répondre à des interviews et je peux comprendre ça. Par en Zéman, les deux journalistes ont toujours veillé à respecter ses souhaits et sa vie privée, à le protéger en somme. Sans jamais oublier de lui transmettre tout leur savoir. Mais maintenant qu'il est devenu adulte, les rôles ont tendance à s'inverser, moi je le sens plus fort plus intelligent que moi, a confié Claire Chazal à Nico Aliyagas. Bien sûr plus cultivé, plus déterminé. Point, j'espère lui avoir appris des choses mais lui m'apprend beaucoup de choses aussi bien sûr. Enfin on partage. Une relation mère-fils comme il y en a peu. Sous-titrage Société Radio-Canada 1 1 1 Sous-titrage ST' 501